Bonjour à tous et bienvenue à ce tutoriel Lens. Ce tutoriel montre comment configurer les axes soft motion et les piloter en mode manuel. Dans cet exemple, un projet nommé PLC Base Motion PRG est ouvert. L'appareil sélectionné est le contrôleur 3200C. Sélectionnez Properties par clic droit sur l'axe Soft Motion de Drive 2 et nommez-le Axis Z. Par un nouveau clic droit, choisissez maintenant Edit Object pour ouvrir la fenêtre de réglage de l'axe Motion. Dans le menu Build, sélectionnez Build pour la prise en compte de tous ces objets dans l'application. Plusieurs menus sont disponibles pour le diagnostic, les réglages, le mapping, l'état de l'appareil ou encore des informations. Sous Settings, vous trouverez les réglages suivants, données mécaniques, réglages fondamentaux, prise d'origine, frein et régulateur de position. Choisissez Mechanical Data. Réglez le sens de montage en fonction de la position de montage du moteur. Réglez ensuite le rapport de réduction, par exemple 1 sur 2. Paramétrez la plage de déplacement sur Modulo, uniquement parce que dans cet exemple, un axe Modulo est utilisé. Ce champ doit être paramétré en cohérence avec l'installation. Juste au-dessus, dans le menu déroulant, choisissez Basic Setting. Ici seront réglés différents paramètres, arrêt suite à un défaut, limite logiciel, erreur de poursuite, valeur par défaut et valeur maximum. Désactivez la surveillance d'erreur de poursuite pour tester le moteur en mode manuel. Cependant, il faut savoir qu'en fonctionnement normal, cette surveillance doit être activée. Maintenant, sélectionnez Homing dans le menu déroulant ci-dessus. Vous pouvez définir le mode de prise d'origine, l'action à réaliser après avoir trouvé la position d'origine ou encore la position cible à atteindre après homing. De plus, la configuration du capteur Touch Pro peut être paramétrée ici. Vitesse de prise d'origine, accélération et jerk peuvent être configurées et ajustées pour un fonctionnement optimal de la prise d'origine. Sélectionnez maintenant Position Contrôleur, à partir du menu déroulant. Le synoptique représentant le régulateur de position est affiché. Si nécessaire, vous pouvez adapter le gain. Dans le menu Online, choisissez maintenant Logging. Confirmez le message d'avertissement pour télécharger le projet. Dans le menu Debug, choisissez Start pour démarrer le programme. Nous allons maintenant activer le mode manuel. Faites un clic droit sur Drive 2 et choisissez Manual Control. Réglez les paramètres vitesse, courant et durée de fonctionnement avant de démarrer l'axe en mode manuel. Démarrez Drive 2 et observez la rotation de l'axe. La commande manuelle peut être utilisée pour tester le câblage ou pour vérifier la bonne rotation de l'axe. Elle n'est pas utilisée pour l'optimisation du fonctionnement moteur. Assurez-vous enfin que le variateur de fréquence n'affiche aucun défaut et que l'état de l'appareil indique Switch On. Le variateur doit être en mesure de piloter le mouvement avant de pouvoir effectuer une commande manuelle. Les autres axes peuvent être paramétrés et renommés de manière identique. Vous pouvez également les piloter et les tester en mode manuel. Pour terminer, sélectionnez Create Boot Application for Devices from Lancer dans le menu Online pour sauvegarder les paramètres de façon persistante sur le contrôleur. Enfin, sélectionnez Logout et sauvegardez le projet sur votre disque. For exaggeration, j'ai beaucoup d'obsatre pour le Dynamic Be Soldier t'inscrirant.